UEFA Mafia, c'est la pire cérémonie du Ballon d'Or de l'histoire de ce sport. Le jour même, ou en tout cas la veille de cette cérémonie, on apprenne que Rodri va prendre ce trophée. Les gars, à un moment donné, je ne retire rien à Rodri. Rodri est un joueur hors normes qui a été monstrueux avec l'Espagne, qui a été élu meilleur joueur de cet Euro 2024, qui a fait une belle saison avec Manchester City, qui a eu une série d'invincibilités en étant titulaire avec Manchester City, qui a été hors du commun également. On ne retire rien à Rodri. Mais à un moment donné, si on parle du meilleur joueur du monde, et la question, je vous la pose, le meilleur joueur du monde, les gars, parlons français, c'est Vinicius. Le meilleur joueur du monde, c'est Vinicius, et ça, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment Vinny peut passer à côté de ce trophée. Et tu as certaines personnes qui vont commencer à te dire, oui, mais le Real, c'est des mauvais joueurs, le Real, ils font des manières et ils ne viennent pas à la honte, ils devraient mettre un peu leur fierté de côté. Mais vous êtes sérieux ou quoi ? Mais à un moment donné, Vinny est annoncé Ballon d'Or partout. Ça fait des mois que Vinicius a annoncé Ballon d'Or, que Vinny pense gagner le Ballon d'Or. Et là, le jour même où la veille t'apprends que Vinny ne le prend pas, mais encore heureux que le Real a décidé de boycotter cette cérémonie. Parce que c'est une mascarade. Et est-ce que le Real sont les seuls à avoir boycotté cette cérémonie ? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne, les gars. C'est une dinguerie. Il n'y avait personne dans cette cérémonie. Sur les nominés du Ballon d'Or, les gars, dans la salle, il n'y avait qui ? Dans le top 10, il me semble qu'il n'y avait que Harry Kane, il n'y avait que Rodri. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un. Il y a la mine Yamal. Dans le top 10, il n'y avait qu'eux. Il n'y avait qu'eux. Et c'est la preuve que cette cérémonie n'a aucun sens. Et même pas que pour le Ballon d'Or, parce qu'on peut parler aussi des autres trophées. Avec le trophée Yachin, où je ne suis pas d'accord. Le prix Socrates, où je ne suis pas d'accord. Le meilleur entraîneur de l'année. Bon, Carlo Antielotti, ça aurait pu être autre chose. Mais le meilleur entraîneur féminin de l'année, on s'attendait au coach du Barça. Ce n'est pas le cas. Bon, après, on ne rentre pas dans les autres débats. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour le Ballon d'Or, moi, je suis désolé. C'est un scandale. Je ne peux pas dire autre chose. Parce qu'à un moment donné, on parle de Vinicius, qui a fait le triplé avec le Real Madrid. On parle tout le temps, parce qu'on connaît les catégories également. Les choses qu'il faut faire pour emporter le Ballon d'Or. On nous parle du caractère décisif du joueur. À un moment donné, Vinicius a remporté la Ligue des Champions. En étant buteur en finale, en étant l'un des grands artisans de cette Ligue des Champions pour le Real Madrid. Il a été élu meilleur joueur de la compétition, meilleur joueur de la Ligue des Champions. À un moment donné, les gars, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Il a remporté des trophées avec le Real Madrid. Il a été exceptionnel individuellement. Là, si on me parle après de la Copa América, oui, il est sorti en quart de finale, blabla. Mais à un moment donné, Vinicius le mérite ce trophée. Vinicius le mérite. Et dans tous les cas, même s'il n'y avait pas Vinicius, il y a d'autres joueurs qui auraient pu prétendre. Notamment Jude Bellingham, qui lui aussi a fait le triplé. Qui fait une finale d'Euro 2024. Qui a été élu meilleur espoir de la Ligue des Champions, etc. Et qui a aussi pas mal de bonnes stats, lui aussi. On peut parler de Carvajal qui lui a tout gagné. Mais c'est Rodri qui le gagne. Moi, les gars, à un moment donné, il va falloir aussi comprendre qu'on peut se poser la question de pour quelle raison Vinicius ne remporte pas ce ballon d'or. Et là, ceux qui vont se poser la question, est-ce que c'est un problème de couleur de peau ? Est-ce qu'au final, c'est un problème parce que Vinicius, lui, il s'est attendé à le gagner. Et que lui aussi, il prend la cause du racisme. Il essaye justement de prendre parole et d'être le porte-parole un petit peu pour tout ce qui se passe dans le racisme, dans le football. Qu'il essaye un peu de protéger justement, de faire montrer qu'il y a du racisme dans le football. Est-ce qu'au final, c'est tout ça qu'il paye ? On en vient se poser la question. Et tout ça, c'est réel. Tout ça, c'est réel. Parce qu'aujourd'hui, ne pas donner le ballon d'or à Vinicius, je suis désolé, mais moi, j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Parce qu'il y en a encore qui vont te dire, oui, mais Vinicius, c'est un mec qui n'a pas de fair play. C'est un mec qui est horrible. C'est un mec qui est mauvais sur le terrain, les gars. À un moment donné, cette excuse-là aussi, il faut arrêter de la donner. Parce qu'Emiliano Martinez, vous pensez qu'il a plus de fair play que Vinicius ? À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule. Emiliano Martinez, ça fait deux fois de suite qu'il remporte le trophée Yachin. Cette connerie de fair play, les gars, ne vous faites pas avoir. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé pour que Vinicius ne prenne pas le ballon d'or. On est tous sereins, on est tous sûrs en se disant que Vinicius va remporter le ballon d'or. Et deux jours avant le ballon d'or, on apprend que Vinicius ne va peut-être pas le prendre. Et au final, c'est vrai, c'est Rodri qui le récupère. Personne ne faisait une campagne pour Rodri. Tout le monde s'attendait à Vinicius. Personne ne réclamait Rodri ballon d'or. Et là, bizarrement, c'est Rodri qui va le récupérer. C'est Rodri. Alors, est-ce qu'ils ont voulu aussi le donner à Rodri pour récompenser Emilio, etc. Mais pourquoi au moment où c'est Vinicius qui le récupère ? Il y a des moments où Rodri aurait peut-être pu aussi lui le mériter. Il y a des moments où Allende aurait pu le prendre. Et lui aussi Allende qui n'était pas là ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Erling Allende ? Au final, on ne sait pas. Mais là, cette cérémonie, les gars, ça a été un désastre. Ça a été un désastre. C'est n'importe quoi. Encore une fois, avec la liste qui fuite et tentant dire que oui, mais au final, personne n'est au courant. Personne n'est au courant de la liste en avance. Et toute la liste était bonne, sauf les deux premiers. Ça, ça a surpris tout le monde. C'était Vinicius qui a été annoncé premier et Rodri deuxième. Et tout le reste de la liste a été bon sur ce qui avait été leaké avant le ballon d'or. Tout le reste de la liste était bon. Il n'y a que la première et la deuxième place qui a changé. Moi, je pense clairement qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette cérémonie pour que Vinicius ne récupère pas ce ballon d'or. Alors, je le répète encore une fois, Rodri fait une saison qui est très belle. Mais de là à dire que Rodri mérite le ballon d'or, je suis désolé, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, il ne méritait pas de récupérer ce ballon d'or. Et moins on rentre dans une phase vraiment de scandale où Vinicius aurait dû le récupérer. Parce que caractère décisif, Vinicius l'a été. Les trophées, Vinicius les a eus. Le fair play, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Parce qu'Emiliano Martinez, lui non plus, n'est pas le joueur le plus fair play. Pourtant, ça fait deux fois de suite qu'il remporte le trophée Yachin. Il y en a qui te disent, Vinny est insupportable. Vinny est une mauvaise personne. Vinny est mauvais. Vinny provoque, les gars, à un moment donné. Mais arrêtez. Arrêtez avec tout ça. Vous essayez de donner une mauvaise image à Vinny tout le temps. Tous les jours, ça essaye de donner une mauvaise image à Vinny. Pourquoi ? Parce que Vinny danse. Quand c'est d'autres joueurs, ça dit, regardez, la danse MDR, elle est trop drôle. Mais quand c'est Vinny, c'est de l'arrogance. Regardez le provocateur, regardez le méchant garçon. Il faut arrêter. Pourquoi ? Parce que quand il tombe par terre et qu'il n'y a pas coup franc, il s'énerve. Mais les gars, à un moment donné, ce n'est pas les adversaires qui viennent vers Vinny lui faire des câlins et Vinny les pousse en les insultant. La vie, ce n'est pas ça. Vinny prend des coups. Vinny se fait bousculer. Vinny se fait charrier. Vinny doit se prendre des insultes également. Donc Vinny répond. C'est aussi un caractère du joueur. Et ça, tu ne peux pas le changer. C'est son caractère. Sur le terrain, c'est différent. Et tu le vois en dehors du terrain, comme avec Manchester City contre Walker. Ça s'est chauffé tout le match. À la fin du match, ils étaient bras dessus, bras dessous. Parce que Vinny n'est pas un mauvais. Mais il y en a beaucoup qui essayent de te faire passer le bon vieux Vinny comme s'il était mauvais, comme si c'était un mauvais. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et encore une fois, même si Vinny ne prend pas ce ballon d'or, je ne sais pas, il y a des joueurs comme Bellingham qui peuvent le récupérer. Saison folle de Jude où il remporte tout avec le Real Madrid. Il fait finale également de l'Euro. Il a aussi des distinctions individuelles. Vinicius a des distinctions individuelles. Carvajal remporte tout. Et lui aussi, sur le plan individuel, il a fait une saison qui a été monumentale. Il a été monstrueux Carvajal dans cette saison. Il a été incroyable. Il remporte le triplet avec le Real Madrid. Et il remporte lui aussi l'Euro. C'est une réalité. C'est une réalité. Et maintenant, les gars, avec Rodri et cette équipe espagnole, cette équipe espagnole a été au-dessus de tout le monde. Est-ce que Rodri se dégage particulièrement par rapport à cet Euro ? Même ça, je n'en suis pas sûr. Quand tu vois l'Euro de Nico Williams, quand tu vois l'Euro de la Minyamal, quand tu vois l'Euro de Daniel Moe, quand tu vois le début d'Euro de Péry avant sa blessure et que Daniel Moe le remplace, quand tu vois l'Euro de Fabien Ruiz, quand tu vois l'Euro de cette équipe espagnole. Est-ce que tout ça suffit pour donner le ballon d'or à Rodri ? Moi, les gars, je suis désolé. Cette cérémonie, de toute façon, elle n'a ni queue ni tête depuis un très très long moment. Ça fait un long moment que cette cérémonie ne veut plus rien dire, que cette cérémonie n'a aucun sens. Mais aujourd'hui, pour moi, on rentre dans des vrais scandales. On rentre dans un vrai scandale. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre parce que Vini fait une grosse saison, parce que Vini a été décisif en finale, tout comme Carvajal, buteur en finale de Ligue des Champions. Enfin, à un moment donné, même Bellingham, qui a été décisif en finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que vous voulez qu'il fasse de plus. C'était le moment de le donner à Vinicius ce soir. C'était le moment de le donner à Vini. Et encore une fois, ça n'enlève rien à ce qu'a fait Rodri. Parce que Rodri est un joueur hors nombre. Rodri est un joueur hors du commun. Mais le meilleur joueur du monde, c'est Vinicius point barre. Point barre. Point barre. Et là, j'en ai vraiment mal au cœur pour Vini. Et regardez toutes les réactions des joueurs. Tout le monde réagit. Tout le monde met des tweets. Oui, tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué de ce qui se passe. Tout le monde est choqué. L'UEFA est une mafia. Maintenant, moi, j'aimerais bien connaître les raisons. J'aimerais bien savoir. Parce qu'on peut se dire aussi que les voix ont été dispersées entre Carvajal, entre Bellingham, entre Vinicius. Et que c'est ça qui lui a coûté des points. Mais moi, je demande à voir maintenant les votes qui ont été faits. Je demande les votes des journalistes. Je demande de voir qui a osé mettre Vini. A quelle position ? Parce que ça aussi, les gars, à un moment donné, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ce ballon d'or ne veut strictement plus rien dire. Rodri aurait pu le récupérer à certains moments. À des moments qui étaient peut-être plus opportuns que celui-là. Il ne l'a pas pris. Le timing de récupération de ce ballon d'or de Rodri n'est pas bon. Cette année, c'est Vinicius qui devait le récupérer. C'est Vinicius. Et vraiment, ça me fait mal au cœur pour Vini. Et là, je me pose même la question de dans quel état mental va se retrouver Vini après cette cérémonie ? Dans quel état il va se retrouver ? On se rappelle qu'avec Ribéry, ça lui a fait très très mal. Ça l'a marqué. Et il en parle encore actuellement de cette cérémonie du ballon d'or qui lui a fait très très mal de ne pas le remporter. Moi, je me pose maintenant la question de ce que ça va faire à Vini. Quand tu sais que le Real ne va déjà pas bien, que Vini s'attendait à avoir le ballon d'or, et qu'au final, la veille ou le jour même, tu apprends que tu ne vas pas le récupérer. Et il y en a qui osent, encore une fois, taper le Real Madrid pour dire « Ouais, mais le Real, ils auraient dû venir. Ce n'est pas normal que le Real ne vienne pas. » Mais vous êtes sérieux ou quoi ? Ils se font pisser dessus. Ils se font pisser dessus, mais encore heureux qu'ils ne viennent pas. Encore heureux qu'ils ne viennent pas. Encore heureux qu'ils boycottent cette cérémonie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et vous le savez aussi bien que moi, les gars, pour tous ceux qui vont dire « Ouais, Rodri le mérite, Rodri le mérite, le football, ce n'est pas que les stats, Rodri le mérite. » Les gars, à un moment donné, cette zumba autour de Rodri n'existait pas jusqu'à encore il y a une semaine. Tout le monde était unanime pour Vini. Tout le monde, même après le match contre le Bayern, Vini mérite son ballon d'or. Il n'est pas ballon d'or pour rien. Je ne voyais personne continuer à parler de Rodri. Même les supporters de Manchester City ne parlaient pas d'un éventuel Rodri-ballon d'or. Et ça, c'est une réalité. Mais j'ai l'impression que le Real Madrid commence à devenir vraiment détesté. Je ne sais pas ce qui se passe. Comment Vini ne peut pas prendre le ballon d'or ? Le Real Madrid qui s'énerve et qui ne vient pas, mais c'est logique. Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe autour de cette équipe du Real. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe autour de cette équipe. Maintenant, moi, je vous le dis, là, moi, ça m'a choqué de voir Rodri récupérer ce ballon d'or. Alors, encore une fois, Rodri ne démérite pas. Rodri fait une énorme saison. Rodri peut le mériter, etc. Mais pour moi, celui qui doit l'avoir, c'est Vinicius. C'est Vinicius. Les gars, encore une fois, le mot ballon d'or, mais dans ce cas-là, changez la description. Parce que Ballon d'or récompense meilleur joueur du monde. Et qui dit meilleur joueur du monde, les gars, pour vous, dites-moi en commentaire qui est le meilleur joueur du monde. Et c'est Vinicius, vous le savez aussi bien que moi. Il fait une saison qui est monstrueuse. Avec le Real Madrid, triplé avec le Real. Il remporte la Ligue des Champions. Il finit meilleur joueur de la Ligue des Champions. Que voulez-vous de plus ? J'arrive pas à comprendre. Cette cérémonie, pour moi, a été une mascarade. Alors, je suis partagé entre content pour Rodri, mais déçu pour Vini. Et en même temps, cette cérémonie ne veut tellement plus rien dire maintenant. Ça veut tellement plus rien dire. Et ça fait déjà des années. T'as l'impression maintenant que tous les ans, il y a des surprises. Tous les ans, il y a un vol. Tous les ans, il y a un scandale. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est même pas que pour le Ballon d'or. Il y a d'autres catégories où je n'ai rien compris. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Va comprendre. Parce que tu récompenses Rodri pour le trophée pour le Ballon d'or. Parce que tu le parles finalement de 7 euros. Mais pour le trophée Yajin, dans ce cas-là, mais Onaï Simon. Pour le meilleur coach de l'année, dans ce cas-là, mais de la Fuente. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Il y a des choses que, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Cette cérémonie du Ballon d'or, pour moi, a été franchement ignoble. Et on l'a vécu en live. On a vécu quand même un bon moment en live. On a bien rigolé. C'était un bon moment. On était en détente. On était entre nous. Mais j'avoue que, là, cette vidéo n'était même pas prévue. Mais j'avoue qu'avec du recul, en étant posé, tu te dis, putain, Vini le méritait tellement. Et quand tu vois à quel point les joueurs prennent position, justement, pour Vinicius. À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je suis sûr et certain qu'il s'est passé quelque chose. Parce que pour que la liste du Ballon d'or soit bonne, dans l'exactitude, avant même que ça soit donné par, justement, la cérémonie, il y avait une liste qui avait fuité et qui a été très bonne, sauf Rodrigue qui était deuxième et Vini premier. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a des places qui ont été interverties. Ça, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Et ils n'ont pas voulu donner à Vinicius. Donc, maintenant, tous ceux qui vont se poser la question « Est-ce que c'est par rapport à sa couleur de peau ? » On n'a aucune preuve. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il défend le racisme, etc. ? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il dégage ? On peut se poser la question. On est en droit de se la poser, maintenant. On est en droit de se la poser parce que Vini le méritait. J'ai l'impression de me répéter et de me répéter. Mais pour moi, Vini méritait ce Ballon d'or. Pour moi, c'est un scandale. Alors, dites-moi si pour vous, c'est un scandale ou pas. Mais pour moi, les gars, même moi qui ai essayé de comprendre. « Attendez, mais Rodri fait quand même une belle saison. Est-ce qu'il peut le mériter, les gars ? » Pour moi, ça reste un scandale. Ça reste un scandale. Vini aurait dû prendre ce Ballon d'or. Vini méritait de prendre ce Ballon d'or parce que Vini est le meilleur joueur du monde. Et le trophée du Ballon d'or récompense le meilleur joueur du monde. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, une cérémonie mascarade de cette cérémonie du Ballon d'or. C'était vraiment n'importe quoi. Alors, dites-moi en commentaire, les gars, si pour vous, Vini le méritait ou pas. Ou est-ce que Rodri le méritait. Mais en tout cas, pour moi, je pense que clairement, si ceux qui ne voulaient pas le donner à Vinicius, il y avait Bellingham qui fait une saison tonitruante ou en plus, il fait finale de l'Euro. T'avais Carvajal qui lui a tout gagné. Mais c'est comme ça, les gars. Moi, je suis sûr et certain qu'il s'est passé quelque chose. Et j'ai limite envie de dire que je suis sûr que Vini devait le gagner. Mais qu'ils ont changé. Voilà. Moi, c'est la sensation que j'ai. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Elle n'était pas prévue. Mais j'ai eu envie de la faire. Avec du recul, j'ai eu envie de la faire. Donc voilà, elle est là. Vous êtes les gars out. Babao et grosse force à Vinicius.